Salut ! Salut ! Salut ! Donc aujourd'hui on vous présente Laura, bonjour, assistante vétérinaire et qui a un serpent. Donc on va vous parler du piton. Donc c'est quoi comme comme piton en fait ? C'est un piton royal ou piton boule. C'est un serpent qui est du coup de petite taille parce que souvent on dit piton que les gens voient énorme, 4 m, mangeur d'hommes. Alors que là c'est un serpent qui est tout petit, qui fait à peu près pour l'instant 1m, 1m10, qui fera taille adulte 1m20 maximum et qui sera pas très gros. Il s'appelle Nagini. Et quel lien t'as avec lui ? Est-ce que c'est affectueux ou pas trop ? Alors pour moi, oui. Moi je pense qu'il m'aime. En tout cas il me reconnaît, qu'il m'aime, peut-être, peut-être pas, mais il me reconnaît, ça c'est sûr. On le voit, ça a une attitude quand je le sors. Si je le prends sur moi, il me reconnaît, il reconnaît l'odeur, il reconnaît la personne qui lui donne à manger. Donc il va plus être à se promener, détendu, non stressé. Alors que si c'est une personne inconnue qui va commencer à s'en occuper, on va voir au niveau de son abdomen qu'il commence à avoir une respiration forte, on le voit se contracter. Il va plus avoir tendance à se mettre en boule ou à trouver un endroit et se cacher et à ne plus bouger après. D'accord. Après c'est pas une relation qu'on a comme avec un chat ou un chien, même si moi je le prends sur moi pour regarder la télé, je lui fais des bisous. Je l'ai eu il y a à peu près un an maintenant. Donc c'est un serpent qui a un an et demi, qui est encore tout jeune. C'est un serpent qui va avoir sa maturité, donc taille adulte et apte à la reproduction quand il aura 3 ans. Au niveau de l'entretien, là on voit que t'as un terrarium. Comment tu choisis la taille en fonction de ton serpent ? Déjà, choisir si c'est un terrarium en hauteur ou en longueur, il faut d'abord se renseigner sur le serpent qu'on va mettre dedans. Donc mon serpent est un serpent terrestre, c'est-à-dire qu'il ne va pas grimper, il ne va pas chercher à se mettre en hauteur. Donc du coup on prend quelque chose de plus en longueur. Après au niveau de la taille globale, c'est selon l'espèce, la taille que va faire le serpent adulte. En sachant que pour les serpents quand on les a petits, les mettre tout de suite dans un environnement très grand, ça a tendance à les stresser. Donc il faut commencer par des terrariums plus petits, adaptés à sa taille, et augmentés au fur et à mesure. Il faut aussi bien humidifier le terrarium, ce que je fais tous les deux jours, surtout quand il est en période de mue, pour que ça aide à décoller la mue. Alors, décongélation de souris, rate de la petite taille. La pauvre. Et ça peut manger que ça du coup ? Les pythons, oui. Après il y a d'autres espèces de serpents qui mangent des petits poussins, des canaries, ou... Ou arriver à une certaine taille, des poules entiers. Mais genre tu les donnes vivants dans ces cas-là ? Il y en a, mais moi personnellement je ne les donne jamais vivants. Je comprends. Il y en a qu'ils donnent vivants, après il y a certains serpents aussi qui refusent de manger surgelés. Donc dans ces cas-là, tu n'as pas trop de choix quand ils refusent. Et les serpents appartiennent d'une certaine taille, tout ce qui est type pitons burmises ou qui commencent à faire à peu près dans les 3 à 4 mètres. En général, ils ont beaucoup de mal à manger congelés. D'accord. Ils mangent beaucoup de vivants. Bon, ça va que le tien accepte les surgelés. Pas très compliqué. Ouais, j'aurais eu un peu mal au cœur. Bah sachant qu'on est toutes assistantes vétérinaires. Il ne veut pas se débouler ? Voilà, mon vent, tiens. Fait de la peine. Il a chopé d'un coup. Il l'étouffe. Il attend qu'elle meure. Et après, il va commencer à la retourner pour se mettre face à la tête et la manger face à la tête. Ouais. Et là, il ne faut jamais mettre les doigts. Il va plus s'enfuir et ne pas vouloir manger qu'il te mordre. Du coup, ça va le mordre. Ouais. Au niveau de l'alimentation, on voit comment il mange la souris qui est congelée. Tu lui donnes tous les combien ? Peut-être tous les mois ? Le rat surgelé que je lui donne, je lui donne une fois tous les 15 jours, 3 semaines. D'accord. Selon comment il a envie de manger, la taille de la proie, parce que je prends plus ou moins grand pour essayer de diversifier un petit peu. Ok. Et après, une fois arrivé à l'âge adulte, il mangera donc des rats adultes beaucoup plus gros et ce sera à peu près une fois par mois. Donc, plus ils sont jeunes, plus ils mangent à des fréquences rapprochées et quand ils prennent de l'âge, ils mangent de plus en plus éloignés. D'accord. Et du coup, ça vit combien de temps, par exemple, un piton royal comme ça ? Donc, le piton royal qui est là, il a une estimation d'à peu près 30 ans. Selon les espèces, ça peut être plus ou moins long, mais en général, les serpents sont des animaux qui vivent quand même relativement longtemps. Donc, si on ne fait pas de l'élevage pour la vente, on sait que notre serpent, on va l'avoir pendant un long moment. Encore merci Laura et Nagini de nous avoir accueillis chez eux. Et on vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Au revoir ! Au revoir !